N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la page ÉcoNews Insight pour recevoir toutes les nouveautés. Ce vendredi 1er mars, TF1 a diffusé le 35e concert des Enfoirés, un événement annuel soutenant les Restos du cœur, organisation dédiée à l'aide alimentaire pour les plus démunis. Nolwenn Leroy, fidèle à cette cause, a une nouvelle fois participé activement à cette initiative, prenant une pause dans sa carrière musicale pour se consacrer à cette action solidaire. Elle a exprimé son engagement profond pour la lutte contre la précarité lors d'une entrevue avec Bernard Montiel dans son émission Une heure avec sur RFM, mettant en lumière son implication dans diverses associations caritatives, y compris la Fondation Abbé Pierre. Cette année, le concert marquait non seulement le 35e anniversaire des Restos du cœur, mais aussi les 70 ans de l'appel historique de l'hiver 1954 par l'abbé Pierre, soulignant la continuité et l'importance de l'engagement humanitaire. 47 célébrités ont rejoint la scène pour cette édition, contribuant à la collecte de fonds vital pour soutenir les personnes en besoin. Se retrouver face à cette réalité aujourd'hui, il est évident que l'abbé Pierre était conscient que les difficultés des personnes sans-abri et la lutte contre la pauvreté ne disparaîtraient pas après lui. Il est nécessaire que d'autres prennent le relais pour diffuser ce message, pour contribuer à la collecte de fonds et pour essayer d'apporter des changements. Cela compte beaucoup pour moi. À partager Nolwenn Leroy, profondément ému et indigné en voyant des personnes, y compris des familles et des enfants, sans rien et contrainte de vivre dans la rue, on ne peut pas se résigner à cette détresse permanente. Pensez que c'est inévitable, que certains sont destinés à être riches tandis que d'autres sont condamnés à la pauvreté. Cette situation désespère et consterne tous les Français. C'est avec une vive émotion que cet artiste et mère de famille exprime sa difficulté à évoquer le sujet tant il lui tient à cœur. Ce soir, TF1 diffusera le spectacle annuel des Enfoirés avec Nolwenn Leroy parmi les vedettes. Les spectateurs pourront également voir une pléiade d'artistes talentueux, dont Patrick Bruel, Kad Merad, Zazie, Sébastien Chabal, Patrick Fiori, Jennifer, Michel Larocque, Jean-Baptiste Monnier et Christophe Willem. Plusieurs célébrités telles que M. Pokora, Lara Fabian et Danny Boone font leur retour pour marquer le 35e anniversaire de l'événement. De nouveaux participants, comme Santa, Claudia Tagbo, Gaëtan Roussel, Icar et Germain Louvet vont également faire leur première apparition sur scène, s'ajoutant à l'esprit de camaraderie et de solidarité qui caractérisent ce rendez-vous musical au profit des Restos du Chœur. La soirée promet d'être riche en émotions et en surprises, perpétuant la tradition d'accueil chaleureux réservée aux nouveaux venus. Sous-titrage Société Radio-Canada